A la fin il dit ça, il dit, moi là vieux, je suis fatigué, j'ai perdu le goût de me manifester, de me produire, il m'est produit entre guillemets. Et ça je crois que c'est intéressant parce que c'est peut-être les premières qualités, les premières qualités du vieux. La première qualité du vieux c'est ça, c'est qu'il est fatigué. Et l'autre qualité c'est qu'il ne veut plus être dans la manifestation, il ne veut plus être dans la production, mais entre guillemets, dans l'auto-production. Au fond on pourrait dire que le vieux, d'après ce que nous en dit Sioran qui commence à être conservé par la chose, le vieux ce qui va le caractériser en propre, c'est que, pour le dire au fond en un mot, manque d'énergie. veut plus se produire, veut plus se manifester. Au fond il n'a pas sa place dans le champ de la production, tout simplement. Il n'a pas sa place dans le champ, et ça c'est peut-être plus important encore, dans le champ de l'auto-production. Parce que ce qu'il nous dit au fond, Sioran, c'est que lui ce qui le fatigue, ce serait de se manifester, de s'auto-produire. C'est ça au fond. À l'arrivée, on peut peut-être comprendre qu'un vieux, il n'arrive plus à produire, et qu'il a eu en retraite. Ça on peut l'entendre. D'ailleurs, le Seigneur, il est représenté en train de faire du surf à la plage, il s'éclate, il court avec son dentier qui tient, tout ça. Donc il est en vacances, donc il a cessé de produire. Ce n'est pas dérangeant qu'il ait cessé de produire. Il a donné toute son énergie pour le travail, maintenant c'est bon, il lui reste 5 ans à vivre parce qu'il a bossé pendant 42 années limitées. Et pendant les 5 ans, il peut effectivement faire du surf et du bout d'une attaque quartier. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, vous dites-vous, il est énoncé partiellement. Et le problème c'est quoi ? C'est qu'il est fatigué d'avoir à se manifester. Il est fatigué d'avoir à se produire. Alors c'est peut-être ça qu'on a interrogé. Parce que c'est peut-être justement un des traits majeurs de notre société, voire un des traits majeurs de notre civilisation. Et qui va se décliner alors sous la forme de l'apologie du juinisme. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans notre société ? On est bien sûr une société qui est marquée au saut du travail. On est dans une société qui est marquée au saut de la production. Ça, on le sait tous. Mais il y a eu une sorte de bascule depuis quelques décennies. Peut-être à partir du moment d'ailleurs où Cioran a écrit ce texte. Peut-être à partir des années 70-80. Et la bascule c'est quoi ? C'est une mutation en fait, une mutation capitaliste. Et la mutation capitaliste qui s'est mise en place depuis une génération, c'est quoi ? C'est qu'il faut intensifier la production.